Shalom uvracha, le passage pour le Yudzaïn Shvat, le 17 Shvat, Perek Chafhe, 25e chapitre d'Italia. Vezehu shekatuv, et ceci est l'explication de ce qui est écrit. Vezehu shekatuv, et lecha adavar me'od ve'gomer, car la chose est proche à toi de beaucoup. En d'autres termes, Moshé Rabbeinu dit au Bnei Yisraël, pratiquer la Torah, étudier la Torah, faire les mitzvot, est proche à toi, comme il est dit dans la suite du verset, Beficha ubilvavcha laasoto, Beficha dans ta bouche, ubilvavcha dans ton cœur, laasoto pour le réaliser. Et là, l'admour Ezekiel nous explique, ubilvavcha dans ton cœur, ceci veut dire les sentiments. Il est facile et très facile, Moshé Rabbeinu nous dit, d'approuver, de ressentir l'amour à Hachem, de ressentir la crainte à Hachem. Alors, comment effectivement il est facile de ressentir la crainte et l'amour ? Il serait peut-être facile de pratiquer, oui, parce que c'est une pratique, c'est extérieur, c'est une obéissance, mais de ressentir un amour, il faut vraiment aimer la chose, que ce soit vraiment réel. Et là, on dit, ceci est facile, oui, pourquoi ? Car nous avons en nous une âme, cette étincelle divine qui se trouve dans cette âme, donc de manière générale. L'âme divine est proche d'Hachem, est une parcelle de Hachem, elle aime Hachem, elle est liée à sa source toujours. C'est uniquement du fait du contexte, elle se trouve dans un corps, et elle-même, dans ce corps, elle se trouve dans une autre âme, dans une âme qui s'appelle une âme animale, qui est attirée vers les sujets de ce monde-là. Donc, elle se trouve en exil, elle ne peut pas exprimer de manière claire et évidente ses sentiments. Donc là, ceci est proche, c'est-à-dire, il est suffisant de révéler l'amour de cette âme, donc de dégager la terre qui couvre, de dégager tous les obstacles, et ce qu'Admozakam nous expliquait, pour tout simplement ressentir une chose qui existe, un amour et une crainte d'Hachem qui existent. Donc, c'est très proche, il n'est pas nécessaire de créer un amour, car l'âme aime Hachem, elle est proche d'Hachem, elle est attachée. Il est nécessaire, oui, de faire une chose, d'enlever et de dissimuler le voile. Le voile est l'âme animale, c'est justement l'esprit de l'âme animale qui nous gouverne, qui nous fait donc vivre notre vie comme nous le vivions. Et là, tout ceci va être dit donc dans les mots. À chaque moment, à chaque heure, Il a la possibilité de faire disparaître l'esprit de bêtise, l'oubli, Mikirbo, de son intérieur. Et de se rappeler et de réveiller son amour à Hachem, l'Hachem l'Echad à Dieu unique, Dieu qui est un, qui est voilé de manière évidente dans son cœur. Sans aucun doute, un autre mot, l'amour d'Akadosh Baruch Hu se trouve en lui, sans aucune différence, le niveau de cette personne, qu'il soit un sadique, un rachat, n'importe quel juif aime Akadosh Baruch Hu, seulement il suffit donc de se rappeler. Donc le travail nécessite quoi ? Nécessite tout simplement l'iscor de se rappeler, j'aime Akadosh Baruch Hu, je veux m'attacher à Akadosh Baruch Hu, bien qu'au moment où il va penser, il va se rappeler de ce sujet-là, il va dire, mais bon, je le dis, mais là je pense à ça, je pense à ça, je vais faire de l'argent, je vais vivre, je vais avoir une belle maison, j'ai des choses à régler, là vraiment je ne suis pas dans le contexte de j'aime Akadosh Baruch Hu, oui je vais le dire, je vais le dire, on te dit, rappelle-toi, commence à parler. Parle et dis-le une fois, une autre fois, et tu vas commencer à réveiller l'amour que tu as, parce que tu l'as en toi, tu as une âme qui aime, c'est ton intérieur, c'est ta réalité. Donc on veut oublier, car lorsqu'on est dans le monde de tous les jours, on oublie, on est, parce qu'on pense à une chose, on ne peut pas penser à une autre chose, étant donné que nous pensons au sujet de ce monde, on ne peut pas penser au sujet divin, donc il nécessite un travail, un travail pour commencer déjà à la pratiquer, la pratique concrète, se rappeler, dire, je vais essayer de me rappeler, je m'assois et je pense, je me rappelle, en fait j'ai une âme divine, c'est vrai que j'ai ressenti ça, j'ai ressenti la prière, et là j'ai ressenti Hachem. Commencer à travailler chacun de sa manière, en effet le but c'est de se rappeler, de mettre dans l'éveil de sa conscience qu'il a en lui Hachem, et qu'il a Akadosh Baruch Hu. Ceci va lui permettre d'approfondir et de ressentir, à faire en mesure donc de dégager l'esprit de bêtise, car la bêtise c'est l'âme animale qui pousse la personne à oublier la réalité, et à vouloir des choses, des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup de valeur, en ce qui concerne les liaisons, son être, sa réalité. Et ceci, le verset nous dit, dans ton cœur, lorsqu'on dit le cœur, ceci veut dire, le cœur, les sentiments, donc il y a les sentiments d'amour et les sentiments de crainte. Dans l'amour est inclue aussi la crainte. De ne pas se séparer, en aucun cas, à aucun prix, de l'unité et l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'on appelle, d'être totalement, toujours unifié avec l'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la personne a en elle le désir de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, du fait de ce désir, il a en lui aussi la peur de se détacher. À l'exemple de quelqu'un qui s'agrippe à un bout de bois dans la mer, et que ce bout de bois le protège, le sauve, grâce à cette barque, d'accord ? Il va arriver, il va être sauvé, donc il est vraiment attaché, il est tout heureux d'être, voilà, c'est ce qu'on appelle, bon, c'est son point qui va le sauver. Il a aussi, au même moment, une crainte de perdre et de lâcher. Donc l'amour que nous avons à Kadosh Baruch Hu intègre dans cet amour également. Une crainte du fait de l'amour réel intègre une crainte de, ras de shalom, d'avoir, d'être séparé d'Akadosh Baruch Hu. Même s'il est prêt, même s'il est question de donner sa vie à Kadosh Baruch Hu, mamash, concrètement, et ceci sans raison et logique, rationnel. C'est-à-dire que nous allons dire, oui, pourquoi tu es à Kadosh Baruch Hu ? Bon, c'est vrai, nous avons l'explication, mais nous avons le sentiment. Le sentiment est réel, l'amour est réel. Je ne peux pas l'expliquer de manière rationnelle, mais c'est une réalité. Bli shumta mbe sechel moussag, sans donc aucune raison et explication, intellect compris, c'est une nature divine. Ceci est bien plus facile que les souffrances de la mort, oui. Ceci demande un effort, et des fois, bon, ça fait un peu mal de ne pas réaliser son désir pour respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais ça reste tout de même moins difficile que s'il fallait, il était question de donner sa vie. Chez Karov, elle va d'avoir yotère, car ceci est bien plus proche à lui, plus facile, plus accessible, l'Ikhbosh Ayetzer, de dominer, de conquérir le penchant. Le penchant veut dire quelque chose qui nous penche, qui nous dit, va, va, je veux, je veux. D'accord, ce penchant, ce qui nous penche. Que ce soit, si il est question de s'écarter du mal, le penchant qui nous dit, « Afilou maverakala » même d'une transgression légère, chez l'ivresse-offrime, qui est instituée par nos kachamim. Du fait de ne pas vouloir transgresser sa volonté, Akash Baruch Hu a donné des mitzvot, a donné les kachamim, et a dit les kachamim vont avec le temps vous diriger. Ce que les kachamim disent, du moment où c'est les vrais kachamim de la Torah, les vrais, d'accord, c'est ce qui dit, c'est ce que je dis, c'est seulement une question de révélation, je me révèle à travers eux. Si on va transgresser la parole des kachamim, du Shulchan Aruch, nous transgressons la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Mais Akash Nifrat Bami Chudo Varduto, du fait que, de par cette transgression, il va se séparer de l'unité et l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il n'a pas envie, comme nous avons expliqué, l'amour a intégré en elle aussi une crainte de se séparer de cet amour. Donc, il n'a pas envie de se séparer d'Akadosh Baruch Hu, donc il est prêt à tout, quoi. Ah tiens, j'ai envie de faire ça, non, mais je vais être séparé, non, 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 je n'ai pas envie, non, non, ça ne va pas le prix du tout, du tout, du tout, quoi. Je me séparais de Dieu, je fais une faute, je me sépare de Dieu. Non, il n'est pas question, je ne me sépare pas de Dieu. Comment on va avoir d'Akadosh Baruch Hu ? Comme si il était question de faire de l'idolâtrie. Et pourtant, quelqu'un qui va avoir une épreuve de l'idolâtrie, est-ce qu'il va dire, tiens, je vais faire l'idolâtrie, et après je vais faire teshuva ? Même si, et il est question d'idolâtrie, on n'y peut pas faire teshuva, mais ceci ne va pas lui permettre de faire l'idolâtrie, personne ne va dire, je vais servir une idole, pour sauver ma vie, pour gagner de l'argent, de toute façon, après, je vais faire teshuva. Personne n'aura ça dans son idée, dire non, même si je peux faire teshuva, oui, peut-être, c'est vrai, la teshuva, j'ai été tenté par l'argent, etc., mais je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt en aucun cas, même si je peux faire teshuva. Donc, ceci nous explique bien que n'importe quelle avérat, n'importe quelle faute, pourrait-on, de par la conscience que cette faute nous sépare d'Akadosh Baruch Hu, nous donnait la force de ne pas la réaliser. Et bien que celui qui dit, je fauterai, et par la suite, je ferai teshuva, alors nos khachayim nous disent, on ne lui donnera pas l'occasion de faire teshuva. Quelqu'un qui dit, bien, je vais fauter, après je fais teshuva, allez, je réalise mon envie, je fais ce que je veux, je fais teshuva, voilà. Alors, on te dit, on ne te donnera pas l'occasion de faire teshuva. Haïnu, ceci veut dire, on ne lui donne pas l'occasion, on ne l'aide pas, pour de pouvoir, dans le sens où on lui donne l'opportunité, le moment prospice, pour faire teshuva. Mais si la personne a forcé et a fait teshuva de ses propres forces, rien ne résiste devant la teshuva, la teshuva va faire disparaître la faute. Donc, ceci veut dire qu'une personne qui est prête de fauter du fait de la teshuva, on lui dit, écoute, dans ce cas-là, on ne va pas t'aider pour faire teshuva. Alors qu'une personne qui faute parce qu'il a Yetzirah, il a un penchant, ce n'est pas qu'il faute, il ne compte pas sur la teshuva, il faute parce qu'il a le penchant qui le pousse, il a succombé donc à la tentation. Alors, effectivement, Hachem lui donnera des moments dans la vie, il y aura une porte, il va là, maintenant tu peux faire teshuva, il va l'aider à faire teshuva. Ceci ne veut pas dire que la personne va faire teshuva, non, parce que la personne va devoir par la suite réaliser l'effort, etc., mais on lui donnera des occasions dans la vie. Mais celui qui a fauté grâce à teshuva, c'est-à-dire du fait qu'il a compté sur teshuva pour fauter, Dieu ne donnera aucune occasion. Maintenant, si la personne va être, va s'efforcer de toutes ses forces, va être butée pour faire teshuva, il ne va pas ôter ça de sa mémoire, alors oui, il va pouvoir, mais ceci sera par ses propres forces totalement de A à Z. Donc, suite à ce qui vient d'être dit, il va fall piquer, malgré ceci, toute personne d'Israël, toute personne d'Israël, toute personne est prête à donner sa vie, il est prêt, vraiment, il est là pour donner sa vie pour la sanctification du monde d'Hachem, pour ne pas se prosterner devant une idole, à fil ou les fichards, même si c'est question d'une fois, d'un moment, il se prosterne une fois et c'est terminé, et par la suite, faire un teshuva, il dit, écoute, tu vas faire teshuva après, juste tu te prosternes et après, tu vas faire teshuva. Il dit, non, non, même si je peux faire teshuva, même si je vais être buté, je vais peut-être pouvoir faire teshuva, je ne suis pas prêt de me séparer pour une seconde à Kadosh Baruch Hu dans ce contexte de la voie d'Azara. La raison est pour laquelle la raison. Il y a une lumière de Dieu. La lumière de Dieu est là, est habillée dans l'âme de la personne, l'âme divine, l'étincelle divine. Écrit précédemment, qui n'est pas sujet, n'est pas lié à l'heure et au temps, ce qui veut dire, il est au-delà de l'espace, au-delà du temps. La divinité dépasse tout. Pas seulement qu'il n'est pas dans un contexte de temps, elle domine, elle contrôle l'espace de temps. Kenoda, comme il est su que la Torah contrôle le temps, contrôle l'espace, contrôle tout, en effet. Donc, suite à ceci, nous avons bien compris qu'en effet, si nous allons réveiller en nous cette compréhension, cette méditation, comme quoi, Inavera nous sépare d'Akadosh Baruch Hu, d'autre côté, nous allons dire, est-ce que, maintenant, avodazara, je vais la faire ou pas ? Je serai prêt de faire avodazara ? Eh bien, sache que c'est comme avodazara, en ce qui concerne, en ce qui concerne la séparation. Si tu es prêt de faire avodazara pour gagner, pour faire ta volonté, ton désir, eh bien, la personne qui prendra vraiment conscience qu'il se sépare comme la séparation avec avodazara, il ne va pas, à partir de là, il va déjà s'en empêcher. Et pourquoi ? Parce qu'il en lui, la crainte de ne pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, justement, le travail de méditation est très proche. Et en réalisant cette compréhension, cette méditation, nous allons effectivement arriver à servir Akadosh Baruch Hu avec crainte à voir en soi continuellement la crainte et la peur de se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Cette crainte d'Akadosh Baruch Hu est un service primordial et de base dans l'attachement et le service de Dieu.